ah vous êtes là deux secondes je me change voilà c'est quand même mieux comme ça je crois qu'il manque quelque chose ça va mieux quand même parce que gg dames sans sa cigarette n'est son café c'est plus trop gg dames quoi et puis et puis comme vous pouvez constater un nouveau décor mais attention un nouveau décor mais pas pour longtemps parce que je suis en transit en fait ouais parce qu'en fait le paix célibataire il est à l'image un peu de ces hommes préhistorique 1 qui allait de ci de là là où il y avait du gibier histoire de manger de se nourrir et puis de faire un peu de cueillette quoi avant qu'il ait quelques neurones supplémentaires qui lui disent écoute fait de l'élevage tu auras moins bougé c'est d'ailleurs à ce moment là qu'il a commencé à avoir un problème d'obésité un peu bougé moins donc le gay célibataire il est un peu à cette image il va de ci de là de département département de ville en ville à la recherche d'autres gays célibataire avec qui pourrait partager les notes de restaurant par exemple c'est un exemple et donc gg dames le gay célibataire à un fan j'ai un fan number one il n'est pas en france en plus 1 et on comprend bien il n'est pas en france il en belgique d'où le fait que ce soit mon fan parce que franchement pour être fan de moi faut être belge en quelque part et donc hier il m'envoie un petit message et me dit ouais on n'a plus de nouvelles de gg dames le gay célibataire tu mets plus de vidéo comment ça se fait je lui ai répondu tout simplement bas la vérité coin que ça n'intéressait plus grand monde et puis je suis pas sûr que ça fasse rire quelqu'un d'autre que moi et mon fan quoi donc du coup je me suis dit je lui dois quand même par respect du faire une petite vidéo explicative et donc voilà je suis là le problème surtout c'est que c'est pas l'envie qui manque un oui parce que le gay célibataire il vit quand même des aventures extraordinaire dans une vie de merde et ça c'est ça qui est incroyable quand même pour le coup je sais pas il se passe tellement de choses depuis la dernière fois par exemple qu'on s'est pas vu il s'est quand même passé pas mal de trucs 1 le mariage gay par exemple 1 le mariage pour tous 1 alors même si on n'est pas tous pour le mariage ça a fait un grand bouleversement chez le gay célibataire pour le coup je me demande si c'est pas une manipulation de l'industrie pharmaceutique pour vendre plus d'antidépresseurs et d'anxiolithique parce que je vous explique avant le gay célibataire il pouvait se plaindre ouais il n'y a pas de mariage machin c'est pas juste il n'y a pas d'égalité il n'y a pas de ci on pouvait se plaindre mais dans le feu mais aujourd'hui qu'on peut se marier parce que nous les gays on peut se marier il y en a quand même eu 7000 l'année dernière de mariage gay 7000 c'est peu en réalité par rapport au nombre de gens qui étaient dans la rue c'est peu et aujourd'hui donc le gay célibataire il peut se marier mais le problème c'est avec qui c'est encore une autre histoire quoi alors là les gens se ruent sur des sites de rencontre un badou machin la dépression ils veulent se marier ils veulent adopter des enfants à tout la vie du gay célibataire n'est pas si heureuse que ça elle est plus arc en ciel que rose mais elle pas si rose que ça donc voilà il ya plein de trucs sur lesquels j'aurais pu délirer avec vous mais 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 alors une des raisons et là je vais devenir un peu plus sérieux une des raisons fondamentales qui ont fait que effectivement j'arrête définitivement de faire ce genre de vidéo c'est bon moi ça me faisait toujours autant marrer un c'est surtout les reproches et oui il ya quand même des gens qui m'ont dit ouais tu te rends pas compte tu tiens des propos je me serais appelé du donner on m'aurait dit que j'étais antisémite sauf que là non on m'a dit sérieux non mais c'est pas des conneries on m'a dit ce que tu dis ça craint quand même ça me choque quoi et oui parce que pour ceux qui connaissent à la fin de chaque vidéo je disais sur la même phrase bon bah il me reste plus qu'une seule chose à faire je vais aller me j'ose même plus dire je vais aller me toucher c'était de l'humour c'était de la dérision c'était pour marquer le fait que le gay célibataire est dans un dans une profonde solitude et d'ailleurs que celui qui ne s'est jamais touché me jette la première pierre mais les gens n'ont pas compris comme ça les gens m'ont dit oui tu te rends compte tu as même des enfants voir les vidéos donc moi moi ce qui me choque le plus c'est parce que les gens me disent ce qui me choque le plus c'est que ces mêmes personnes laissent leurs enfants à 18 heures devant la télévision en train de regarder des émissions de télé réalité à la con des séries et des pubs dans lesquels il ya un meurtre tous les 30 secondes et une scène érotique tous les tous les minutes un meurtre une scène de cul un meurtre une scène de cul ça ça les choque pas les gens ça ça l'échappent pas par contre que je dis ça oui ça ça a dérangé bon bref quelle bêtise quelle bêtise quelle bêtise voilà donc une des explications du fait que je n'ai plus de vidéo du gay célibataire même même si j'en avais envie parce que mon slogan reste le même à une vie sans durex rime avec l'inex un une vie sans durex rime avec l'ine en une vie sans dur mais ouais c'est dommage c'est dommage qu'on se mette des barrières comme ça entre nous quand quelque chose nous plaît pas on peut le faire savoir mais de là à directement remettre en cause l'objectif des choses moi mon objectif c'était pas de choquer 1 c'était de rire et puis après tout chacun est libre de regarder ou pas une vidéo donc donc voilà c'est un peu à l'image de ce que j'ai subi après donc il ya quelques semaines parce que parce que je fais partie de ces gens qui sont pas opportunistes qu'ils assument leurs idées j'ai certaines idées politiques que j'ai toujours assumé j'ai été critiqué et par rapport au soutien que j'ai apporté un humoriste mais un soutien qui existe depuis des années c'est pas quelque chose qui est arrivé parce qu'il y avait un coup de médiatisation c'était quelque chose je me mets en avant la valeur de l'humoriste avant même la valeur artistique avant même l'homme qui fait ce qu'il veut de sa vie de son pognon qui fraude ou qui fraude pas ou ses idées personnelles mais on a remis en cause un peu mon intégrité 1 en en me disant à la limite que j'étais de ces personnes qui prônaient la tolérance à ce genre de d'idées alors que que c'est tout contraire les valeurs que j'inculque avant à mon fils c'est l'amour le partage la tolérance le respect le respect des religions le respect des races là voilà ce qui fait que si chacun d'entre nous mettait un petit peu en pratique certaines de ses valeurs l'humanité irait beaucoup mieux je pense et et pour le coup donc ça m'a vraiment blessé et je me dis qu'en fait quoi que tu fasses qui sortent un peu de l'ordinaire quelles que soient tes idées qui ne sont pas si lisses que ça qui se rend pas dans un formatage à la limite un formatage médiatique non seulement tu as le droit à la critique dont la critique elle peut être constructive mais on remet en cause tout de suite ton intégrité ta personnalité des idées et ce qui fait ta valeur ce qui fait que tu as construit une vie est ce qui fait que tu as le respect de certaines personnes donc là c'est vachement sérieux ce que j'ai dit mais mais voilà donc il n'y a plus de gg d'âme ce il n'y a plus de mais voilà donc il n'y a plus de gg d'âme ce il n'y a plus de j'ose dire que il ne me reste plus grand chose à faire face à cette situation si ce n'est que je vais aller je vais aller je vais aller me plus vous auriez compris tchuss 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2